Générique Bonjour, vous connaissez sans doute le costume folklorique du pays de Montbéliard porté par les jeunes filles, qu'on appelle les diéchottes, à Saint-Julien-les-Montbéliard Dominique le porte depuis 50 ans Elle collectionne également les coiffes et tout autre objet dérivé Mais avant cela, suivez-moi, j'ai vu lors de ma promenade un tailleur de pierres Bonjour Serge Bonjour Valessa Alors vous, vous taillez les pierres depuis 50 ans C'est loin, je suis en avant 80 C'est au hasard d'un chantier J'étais chef d'équipe maçon dans l'entreprise paternelle Et puis j'avais un chantier en face de la cathédrale de mon pays d'origine, Toul Donc devant un tel édifice, on se met à craquer En plus, je travaillais à côté de la maison du chef de chantier J'avais une partie du chantier que je devais sous-traiter à ce monsieur Il a compris que j'étais fait Il m'a dit, vous êtes mûr pour la pierre Je ne vous ferai pas votre chantier, c'est vous qui le ferez J'ai travaillé au château de Lenoncourt à côté de Nancy Et j'ai refait un arc de triomphe dans Nancy Une belle pièce Et j'ai eu beaucoup d'activités dans ce qu'on appelle des demeures de caractère J'ai enseigné pendant 21 ans J'ai été formateur, j'ai quitté l'artisanat en 83 Je suis rentré à l'AFPA C'était très valorisant parce que j'étais le tuteur des compagnons de passage Le tuteur des apprentis Et on est des métiers dans lesquels il n'y a pas de barrière d'âge L'ancien a toujours sa place On n'a pas ces fossés de génération qui existent souvent dans la société On vous trouve aussi sur la rue des savoir-faire Il y a beaucoup de publics qui s'arrêtent justement Les marcheurs passent par la rue de l'école pour aller voir le lavoir Et puis c'est le chemin qui mène aux étangs du Prince Dernièrement j'ai reçu 20 personnes qui sont venues de Lyon Pour visiter Saint-Julien Et puis casse-cailloux Quand je dis casse-cailloux, c'est pas dévalorisant du tout pour le métier C'est l'appellation compagnonique du métier de tailleur d'apierre chez les compagnons Bonjour Dominique Bonjour Vanessa Vous avez une sacrée collection là Ah bah écoutez, c'est que du plaisir de pouvoir vous la montrer Effectivement, oui, ces coiffes, donc la Caladiérie, exactement Ce sont des coiffes qui sont de Montbéliard Elles ne sont pas très très vieilles, contrairement à ce qu'on peut croire Puisque ça date de la fin du 18e siècle Mais elles ont la particularité, ces coiffes, d'être uniques Puisque les calières, les dames qui donc faisaient ces diéries Perlaient ou brodaient ces coiffes Et bien elles mettaient un point d'honneur à ne jamais recopier les mêmes modèles Pourquoi les femmes en portaient ? En fait c'est un élément de décoration Vous savez que le costume en soi, si vous pouvez constater C'était relativement strict C'était pas très colori, d'accord ? Et c'était la coiffe en fait qui rehaussait le tout Et c'est vrai que les toutes petites filles, elles, ne portaient pas ce type de coiffe Elles portaient ce qu'on appelait une capette La capette, c'est une petite coiffe qui est faite avec du piquet de coton Et les veuves portaient du noir ? Alors les veuves, elles portaient, vous voyez, ce type de diéries Un fond noir, perlé, essentiellement de noir Je suis très admirative de ce que les hommes et les femmes ont pu faire Au cours de tout ce temps Et ont donc représenté la déchotte sous toute forme Gravé dans du bois, peint sur de la faïence Là ça a été coulé par les ouvriers de chez Peugeot Ou écrit Ou écrit, vous voyez, il y a une multitude de livres Le premier datant de 1900, c'est un almanin Et là on la trouve, mais dans plein de choses Dans des recueils de chants, bien sûr Et ça c'est magnifique quoi Pourquoi, filles de nos villages Pourquoi voulez-vous délaisser ce beau diéries Qu'à tous les âges, nos grands-mères aimaient apporter Pour un chapeau de forme étrange Qui dénature vos attraits Chaque saison, la mode change Le diéries ne vieillit jamais Vous exposez beaucoup, mais est-ce qu'il y a aussi Des projets avec des écoles, des élèves Oui, bien sûr, là j'ai de nouveau été Si vous voulez appeler, là il y a quelques jours Pour faire un projet pédagogique dans une école J'ai des autres communes aussi Qui m'ont demandé beaucoup plus loin qu'ici Par exemple à Montéchrou Et là-bas c'est pareil quoi Ils sont très attachés à tout ceci Merci en tout cas d'avoir partagé votre passion Et puis, ben, bientôt Je vous remercie en tous les cas D'être venue me rencontrer Et puis de parler justement De cette diéchotte Qui est tellement chère à mon cœur Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous ! Merci à tous !